je vous présente maintenant le dernier nez de mes lanceurs pour planeur voilà donc je vais vous le présenter et vous faire une petite démonstration de ce lanceur à élastique qui permet de faire du modélisme avec les enfants ou même pour soi même il est composé d'une planche de bois qui fait deux mètres cinquante de longueur au bout de laquelle deux cornières ont été assemblées avec une fenêtre en plein milieu il y a donc aussi deux deux crochets ici qui vont permettre de pouvoir glisser le système de déverrouillage de l'élastique vous avez également un élastique ici qui a été fixé sous le sous la planche voilà avec un sando un sando de 5 mm voilà qui est équipé à la fois d'un anneau et une petite boucle qui va permettre de de fixer l'avion on met en tension le tout et ensuite on fait un verrouillage avec une tige de métallique ou une épa une une aiguille à tricoter ça marche très bien aussi et ensuite là la petite fenêtre qui est ici va permettre de de loger la vie alors il y a également un petit crochet enfin voilà une qui évite que le l'anneau ne vienne fouetter le l'embout lorsque lorsqu'il est lâché et risquer de de blesser ou de se détériorer et ensuite il suffit simplement de déverrouiller comme ceci et voilà l'avion fait son on avait vu que cet avion était un peu acrobatique ce qui est bien dans ce système c'est qu'on a toujours la même impulsion donc pour faire les comparatifs entre les différents avions et bien donc celui-là est allé plus droit on va laisser avec un autre planeau mais avec un dièdre un dièdre surtout le long des ailes ici une petite fragilité au niveau des ailes qui tient du fait que les ailes ici ont été séparés au niveau de la poutre qui renforce et c'est vrai que si cette poutre avait été d'un seul tenant d'un bout à l'autre de l'aile on n'aurait pas eu ce problème comme c'est le cas pour les avions on essaie avec un autre prototype donc prototype un petit peu différent où on voit que l'aile la poutre va d'un bout à l'autre donc on devrait éviter d'avoir ce problème de rupture parce que l'impulsion avec l'élastique est quand même très importante et ici le lest a été réalisé avec une bille de de housse de voiture vous savez les housses en billes en bois donc on va voir si cet avion se comporte bien on va voir si ça on va voir si ça excellent planeur voilà ce petit avion ici tout simple réalisé simplement avec une latte de bambou avec des ailes en 3 mm d'épaisseur en epp un petit contrepoids avec une bille de bois et un aileron mais on se rend compte que sa capacité à planer est vraiment très intéressant à garder précieusement à garder précieusement prototype donc une autre variante cette fois ci avec un dièdre qui est fait sur toute la longueur de l'aile et avec un corps qui est fait en epp de 4 mm celui ci est plus acrobatique dans la mesure qu'avec l'impulsion du décollage il a tendance à faire un looping mais quand même à bien planer et donc et celui ci est bien sûr très planant dans le même esprit par rapport à une poutre et à des ailes mises à plat ici par contre j'ai déplacé le centre de de gravité plus vers l'avant au moyen d'une d'une la trombone et au moyen d'une une petite la bulbe qui représenterait la cabine de pilotage on va voir on va voir si c'est justement il ya un concurrent qui justement dans le ciel là alors alors l'avion est parti complètement ouvrir pour la simple raison que il n'y a pas cette traverse de renfort et qu'au moment d'impulsion les ailes elles se sont carrément replié donc ce n'est pas un prototype acheté c'est un prototype à améliorer en lui mettant une petite poutre en travers le dernier le concorde donc là un vol bien rectiligne on refait un deuxième test donc pour le concorde vous avez vu que le vol est très rectiligne très long on est à plus de 25 mètres de distance avec l'impulsion de l'élastique cet avion pourrait très bien atterrir en planant un peu mieux si ce n'est que ici il y a peut-être une petite surcharge de colle sur l'avant du concorde donc peut-être qu'il serait bon de faire arriver donc les baguettes et la colle aura ici et peut-être le fait de d'alourdir un petit peu au niveau de la de la queue ici avec les réacteurs un peu plus gros permettrait d'avoir un meilleur équilibre donc une amélioration à apporter sur ce prototype donc je fais un dernier essai mais un essai de vol plus vertical ouais voilà donc comme vous l'avez vu il a pris son envol bien rectiligne bien en équilibre sur l'air mais ensuite une fois qu'il est arrivé au bout de son énergie il a piqué donc au lieu de planer donc l'avion était un petit peu trop en surcharge au niveau du nez un petite peu de deixe été un petit peu aussi loin arrive comme en tout ce que vous laissez une approche de lazone le petit peu de pan et il a piqué donc j'enille un peu plus même que l'авion c'est plutôt même fait voilà sur l' Heck le petit peu de résumé il faut utiliser